Alors, juste deux mots sur Israël. Je vous en avais déjà parlé dans la première émission qu'on est faite pour Radio Kardesh. Outre le fait que les Juifs en Azerbaïdjan n'ont jamais subi d'antissimilisme, en tout cas de la part de la population musulmane, ce qui est évidemment apprécié parce que ce n'est pas le cas de beaucoup de pays musulmans, il y a la Turquie, l'Israël, l'Albanie, la Bosnie, l'Asie centrale, enfin par rapport à l'Iran ou au monde arabe, ce n'est pas la même chose. Je vous rappelle qu'il y a 10 millions d'habitants aujourd'hui en Azerbaïdjan, à peu près 9 millions sont ethniquement azéries, mais il y a quelque chose comme 25 ou 27 millions d'azéries ethniques en Iran. Et que ces gens sont surreprésentés parmi les adversaires du régime. Et que donc, outre un positionnement géographique très intéressant pour Israël, plus l'Azerbaïdjan est fort, plus il est attractif pour les azéries d'Iran. Je comprends mieux maintenant, ça y est, je comprends. Et inversement, plus l'Azerbaïdjan est faible, plus les molas iraniens sont contents. Donc il faut une Arménie forte. Une Arménie ? Du point de vue des islamistes iraniens, ce n'est pas l'Azerbaïdjan à majorité musulmane qu'il faut soutenir, c'est l'Arménie chrétienne. Donc les musulmans iraniens, au lieu de soutenir des musulmans azerbaïdjanais, parce qu'il y a beaucoup d'Azerbaïdjanais chez eux, ils ont certainement peur que les populations qui se trouvent en Iran demandent l'annexion à l'Azerbaïdjan, ils disent « nous on ne veut pas de ça, donc qu'est-ce qu'on va faire ? » On va soutenir l'ennemi de notre ennemi, entre guillemets le truc. Donc l'ennemi de mon ennemi, c'est mon ami. Exactement, et s'ajoutent à cela des théories complètement fumeuses, qui est que les Arméniens et les Iraniens seraient les Aryens de l'Orient. Bon, je n'ai pas besoin de nous expliquer pourquoi la théorie de la race aryenne est une folie qui a venu au pire crime de l'histoire, mais enfin, c'est encore très fort en Arménie aujourd'hui, et même les islamistes iraniens ont des penchants racistes, alors c'est moins affirmé que sous le premier chat Palavie, mais enfin, il y a des restes, il y a vraiment, y compris chez les islamistes, des théories plus ou moins raciales d'affinité, d'origine commune avec les Arméniens. D'accord. Ils viennent s'ajouter à ces considérations stratégiques dont je viens de vous parler. Donc la question de la civilisation, c'est n'importe quoi. La Géorgie est du côté de l'Azerbaïdjan, l'Ukraine est du côté de l'Azerbaïdjan, l'Israël est du côté de l'Azerbaïdjan, les pires islamistes du monde sont du côté de l'Arménie. Franchement, je me suis toujours posé la question, je me suis dit, mais comment ça se fait que deux pays musulmans ont des copains et l'autre, il va soutenir l'ennemi de l'ennemi ? Maintenant, c'est clair, ça y est. C'est parce qu'ils ont peur que les Azeris qui se trouvent dans son peuple, il y a 27 millions, tu m'as dit ? À peu près, 25, 27, 30, je ne sais pas. Disons 20 millions d'Azerbaïdjanais qui vivent en Iran, effectivement, je comprends que ça puisse faire trembler le gouvernement et je comprends également que les Israéliens sont contents. Si on peut foutre le bordel avec notre ennemi héréditaire, qui est l'Iran, qu'on n'a pas réussi à mater, si on peut foutre la merde chez lui grâce aux Azerbaïdjan, aux Azeris, on est tranquille. C'est ça. J'adore l'histoire, j'adore les conflits historiques.